Ce samedi, au Madison Square Garden, John Jones devait défendre sa ceinture poids lourd face à l'ancien champion Stipe Miocic en combat principal de l'UFC 295. Malheureusement, il y a deux semaines, John Jones se blesse. L'UFC ne propose pas à Stipe Miocic de combattre pour une ceinture intérimaire et il décide d'organiser un tout nouveau combat pour celle-ci. Sergei Pavlovich, l'homme aux 6 KO au premier round d'affilée et Thomas Pinal, l'homme aux 13 finalisations sur ses 13 victoires, sont appelés pour sauver la carte. Pour Thomas Pinal, cela fait presque la moitié de sa carrière professionnelle où il affiche un palmarès de 13 victoires pour 3 défaites. Sur les 13 victoires, on en comptabilise 9 par KO et 4 par soumission. Son palmarès récent affiche ce côté complet chez l'Anglais. Après avoir soumis Arlovski, Mikao Spivak et Soumi Volkov dans la première reprise, il se blesse très tôt dans son combat contre Curtis Blades. Aujourd'hui, bien remis de sa blessure, il a expédié Marcin Tibura en main event du dernier UFC à Londres. Face à lui, Sergei Spivak sait 18 victoires pour une seule défaite, 15 victoires par KO. Le russe semble inarrêtable et écrase tout sur son passage. Maurice Green, Shamil Abdourakimov, Derrick Lewis, Tahiti Ibaza et Curtis Blades ont tous été éteints sous la barre des 5 minutes. Bienvenue à tous dans le 57e épisode du Gameplan avec Brian et Chris, présenté par notre partenaire Unibet.fr. Notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100€. Jouez avec une approche récréative. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat ? Une soumission ? Un KO ? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100€ de bonus sur ton premier pari. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et god damn, qu'est-ce que je suis hype par ce combat. Brian, comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien. Toi, comment vas-tu ? Ça va super bien, content que tu sois de retour. J'espère que tu as passé de bonnes vacances. Unibet.fr nous donne 1.85 pour Aspinal et la même pour Pavlovich. On est donc sur ce qu'on appelle un PICM, un 50-50. Parfait 50-50. Pour nuancer, Aspinal avait ouvert en léger favori à 1.82 avec Pavlovich à 2.02. On était donc sur un 52, 53, 47, 48. Grosso modo, de base, qu'est-ce que toi tu en penses ? Avant de voir les cotes, j'étais plutôt sur un 60-40 Aspinal. Ok, solide, solide. Moi, j'étais plus aligné avec ce qui était initialement prévu. Donc, je n'allais pas jusqu'à 55 pour Aspinal, mais je voyais Aspinal légèrement favori pour la bonne et simple raison que, selon moi, il a plus de chemin vers la victoire. C'est juste qu'ils sont tous très compliqués. Je propose qu'on parte sur les forces et faiblesses, le profil sportif de chaque combattant, à commencer par le russe, Sergei Pavlovich. Comment est-ce que tu décrirais ce grand gaillard ? Parce qu'on va encore rester d'abord factuel. 1,91 m, donc ça, ce n'est pas spécialement grand pour la division. Par contre, 2,13 m d'allonge, c'est immense. Maintenant, je te laisse commencer ton profil sportif. Eh bien, écoute, 2,13 m d'allonge, qu'il exploite, pour moi, je le définirais comme un boxeur, tu vois, donc il l'exploite grâce à sa boxe et on le voit, il est en train de parfaire surtout sa boxe anglaise. Donc, c'est un gars qui vient du sambo, mais il nous a étonnés par, on pourrait dire ça, les lacunes qu'il peut avoir au sol, ou en tout cas les questionnements. Je pense quand même qu'il y a des lacunes quand on voit les formes de corps qu'il a. Enfin, mais voilà, je le définirais vraiment comme un boxeur qui met beaucoup de pression, qui a une puissance phénoménale, qui a une vitesse de frappe phénoménale pour la catégorie, tu vois, et ça a l'air d'être un rock, tu vois, vraiment. Il y a aussi cet aspect, il y a l'aspect physique, mais mental, où je pense qu'une fois devant lui, ça doit être un peu paniquant, quoi. Et voilà, il y a un combattant qui est relativement jeune pour la catégorie, donc 31 ans, c'est poids lourd. 31 ans, il va arriver pour moi dans son prime, il a encore quelques belles années devant lui, tu vois. Mais voilà, je pense que ça pourrait être défini comme ça. Ben écoute, moi j'ai rien à ajouter, c'est assez marrant parce que tu vois, moi comme d'habitude sur mon écran, j'ai mon script. Alors, je vais lire ce que j'avais écrit ou ce que ça va faire, la synthèse de ce que tu as dit et ça va être marrant parce que tu es parti 10 jours en vacances, mais c'est comme si tu n'étais jamais parti, on est toujours aligné. J'avais noté, allonge 2,13 m, taille 1,91 m et capacité à se mettre là où il touche sans se faire toucher, donc il a une bonne gestion de la distance. J'ai noté qu'il avait un excellent jab qu'on a pu vraiment découvrir contre Curtis Blades, mais en fait, si tu regardes ses anciens combats, il travaille bien à partir de ce jab. Deuxième point que j'ai mis, puissance, vrai poids lourd, c'est un vrai poids lourd. Donc quand tu parles de tank, je te rejoins complètement sur l'expression. Variété d'attaques, sur les angles de frappe, il va envoyer dans la ligne, il va envoyer des crochets, il va envoyer ce qui vient d'en bas, il va envoyer ce qui vient d'en haut, il n'a pas peur d'envoyer des overrun malgré sa taille et ça peut venir de partout, donc défensivement, c'est compliqué. Et puis j'ai mis le court gap qu'il y a entre les frappes de ses combos. Donc ça rejoint ce que tu avais dit avec vitesse. Quand il commence à combiner, son adversaire ne trouve pas une fenêtre de temps pour contrer. C'est très difficile de le contrer tellement il y a une pluie de frappes qui vient sur des angles différents, donc tu as peur un peu de lâcher ta garde parce que tu as peur que si tu ouvres ou quoi que ce soit, tu encaisses une frappe surpuissante qui vient de son côté. Alors sur les moins, c'est plus des inconnus je dirais. Étant donné qu'il est sur une série de victoires au premier round et même sa défaite qu'on trouverait, mais c'est dans le premier round, on ne sait pas trop ce à quoi ressemble son cardio. Alors avant d'arriver à l'UFC, il a fait un 5 round, mais c'était contre quelqu'un qui était à un faux poids lourd. C'est un gars qui était je pense à 98-99 kg. On voyait que Pavlovich était performant dans la cinquième reprise, mais ce n'était pas un combat à une intensité à laquelle tu vas avoir ton combat contre Aspinall. J'ai un questionnement par rapport à ça, je pense que c'est contre Curtis Blaze d'ailleurs que dans le premier round, on commence à le voir déjà prendre des grosses respirations qui pourraient être inquiétantes. Je me pose la question de sa lutte à l'UFC, on n'a pas vu sa lutte du tout. Offensive en tout cas, défensive, on a vu que contre Overeem, ce n'était pas extraordinaire et clairement son sol ne nous fait pas penser, pour un samboïste, son sol ne nous fait pas penser au sol de Khabib, par exemple. Khabib sur son dos, il est excellentissime. Pavlovich contre Overeem, tu le vois 2-3 fois lui-même déposer ses épaules et l'arrière de sa tête au sol, ce ne sont pas des très bons indicateurs selon moi. Et alors finalement, Curtis Blaze a montré qu'il était contrable. Sur son bras arrière, Curtis Blaze le connecte 2 fois, c'était assez propre. Par contre, là ça rejoint aussi ce que tu as dit, Pavlovich semble avoir un bon menton parce qu'il se fait connecter bien 2 fois par un poids lourd, mais il ne bronche pas et c'est pour ça que je te vois un peu grimacé, peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'il se fait connecter par le bras arrière de Blaze, mais le combat avait plutôt bien commencé pour Blaze. Et c'est peut-être ça qui l'a amené à ne pas lutter, ce qui était une grave erreur selon moi contre Pavlovich. Donc voilà pour son profil de mon côté. Je pense que du coup, on peut passer à celui du scouser, j'allais dire du Liverpoolien, mais ce n'est pas comme ça qu'on te dit. Je crois que c'est un scouser, l'homme de Liverpool, Thomas Pinal. Alors juste 1m96 de taille, il est plus grand. Par contre, allonge de 1m98. Et alors je vais redire ce que j'avais dit après l'UFC Paris. Pour l'avoir croisé, je ne le trouve pas du tout imposant pour un poids lourd. Pour l'avoir croisé le même soir que j'ai croisé Cyril Gann, mais juste à côté, Cyril Gann me paraît être un vrai poids lourd comparé à Spinal qui, à mon avis, a beaucoup de poids dans ses jambes. Parce que d'un point de vue gabarit, ça ne m'a pas impressionné et ça rajoute un peu sur le côté impressionnant de ses compétences, selon moi. Oui, c'est Thomas Pinal. Alors sur son gabarit, c'est un peu étonnant. C'est vrai que contre Volkov, il paraît une catégorie en dessous. On est d'accord, Volkov est très grand, mais même physiquement, il paraît une catégorie en dessous. Contre Tiboura, je crois, il paraît une catégorie au-dessus. Je pense qu'il sera beaucoup moins imposant physiquement. Ça fera aussi partie des questionnements qu'on pourra avoir sur ce combat-là. Sur ce combat-temps. Tu veux que je te le décrive ? Comment je le vois, moi, Thomas Pinal ? Comment tu le décrirais ? Pour moi, c'est un pur produit MMA. Un produit MMA. Comment on pourrait appeler ça ? Un fils de... Un fils de coach de MMA, tu vois. Ah ! Tu sais, dans la musique et tout, on dit fils d'un fils d'artiste ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, un gars qui a baigné dans les arts martiaux, qui a été construit vraiment là-dedans, dans cette dynamique, je pense, de devenir un champion du monde. Tu vois, donc, il a, pour moi, très, très peu de défauts sur l'aspect technique. Donc, il est excellent debout en striking avec, pour un poids lourd, ce qui est assez étonnant, mais ce qui fait qu'il arrive aussi loin, beaucoup de in and out. Une garde un petit peu karaté, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Une très bonne puissance de frappe, puisqu'il a plusieurs KO à son actif. Donc, gestion... Alors, au clinch, il est très, très bon. On l'a vu, dès qu'il est au clinch, soit pouvoir mettre au sol, soit défendre ou frapper. Donc, le dirty boxing, excellent. Et alors, son sol... Est-ce que tu peux juste tenir ton micro, parce qu'il frotte sur ton tissu ? Voilà. Donc, au sol... Et alors, son sol, son sol pour un poids lourd. Je ne sais pas si... Enfin, si, on en a déjà eu, mais pour moi, il est excellent aussi. Certains se demanderont pourquoi je pense qu'il est excellent, mais pour ceux qui font du sol, qui ont une expérience du sol, ses positionnements, jusqu'à ses doigts de pied, entre guillemets, tous les petits détails, ses transitions, elles sont... Quand tu vois ça, tu sais que le gars, il est très, très dangereux. La manière dont il va tourner ses hanches pour menacer le passage de guerre, enfin, il a vraiment une grosse expérience en jeu YouTube brésilien. Et sa victoire contre Volkov, la manière dont il gère le sol, elle est impressionnante. Ses transitions aussi. Donc, il est capable d'être au sol en mode complètement YouTube brésilien, chercher à passer la garde, chercher une soumission. Il y a un espace. Il va placer un genou au moment du lever technique de Volkov, un coup dans le clinch et puis repartir en striking comme si de rien n'était. Tu vois ? Donc, très, très impressionnant techniquement. Oui, et puis, c'est un opportuniste au sol aussi. Je trouve que ce soit pour les soumissions, comme on l'a vu, contre Volkov ou contre Arlovski. Et en fait, Arlovski, c'est aussi un très bon mix entre grand et de pende. Et puis, il vient chercher la soumission derrière, ce qu'il a fait à Alan Bodo. C'était aussi très propre. Il va passer la monte, hop, il prend la distance, il va envoyer une pluie de frappe et l'arbitre s'interpose quasi immédiatement tellement c'est impressionnant. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, évidemment, c'est sa vitesse de frappe aussi Debout et la vitesse de son footwork. Je pense que sa capacité à casser la distance est assez impressionnante. Tu vois, quand il vient rentrer mettre des coudes, il est à distance de karaté, comme tu dis. Et puis, il rentre, il rentre son coude, il sort très rapidement. C'est un pur produit MMA. Je trouve que Debout, il a quand même un peu un style Muay Thai. Quand il envoie ses low kicks, c'est rapide, c'est puissant. Il a envoyé un front kick contre Tibura qui était très, très piquant. Voilà, comme tu l'as dit, son clinch est incroyable. Spivak en a fait des frais et ce n'est pas le seul du tout. Il est complet. Son timing sur la lutte est impressionnant. Le deuxième takedown qu'il met sur Volkov, c'est propre de ouf. Et bon, l'échantillon n'est pas très grand, mais il a pas mal de combats à l'UFC déjà. Il a sept combats à l'UFC. 100% de takedown réussis, 100% de défense de takedown. Bon, alors, ça fait quatre takedowns réussis sur quatre essayés. Ça reste pas mal, ça reste pas mal. Et deux défenses réussies sur deux tentatives contre lui. Et donc, j'avais aussi noté vraie ceinture noire au sol, l'étal et opportuniste au sol. Sur les mois, ouais, vas-y. Les points, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, moi, je trouve qu'il est... Mais bon, je reprends un peu ce que tu avais dit lors de notre analyse précédente sur lui. Ouvert au contre-synchronisé. Tu l'avais dit avant le combat contre Tibura. Quand tu regardes le combat contre Tibura, et tu l'avais dit aussi à l'après, il s'est fait toucher deux fois sur des tchèkouks. Donc, il est ouvert là-dessus. Sa gestion d'énergie pose question, je trouve. Contre Arlovski, on le voit gravement fatigué. Heureusement pour lui qu'il trouve le finish. Je pense pas qu'il ait un problème de cardio, mais je pense vraiment que c'est quelqu'un qui exulte beaucoup d'énergie très tôt dans le combat. Et qu'il pense pas spécialement à ne pas finaliser un combat, parce que 13 victoires, 13 finalisations. Et alors, on n'a pas d'indicateur par rapport à sa lutte en chaîne, ce qui pourrait être nécessaire dans ce combat-ci. Donc, toutes ces amenées au sol pour l'instant à l'UFC, c'est du très rapide contre Volkov. C'est j'arrive au clinch, je crochette une jambe, ce qui peut très bien fonctionner contre Pavlovich. Ou bien j'esquive, je double leg en blast. On ne l'a pas vu galérer sur une amenée au sol et devoir nécessiter un enchaînement en lutte pour finaliser. Encore une fois, sur ce genre de profil qui finalise, que ce soit Pavlovich ou Aspinall, ils finalisent leur combat tellement facilement et rapidement qu'on n'a pas pu vraiment voir de grandes faiblesses. C'est plus des questionnements qu'on peut avoir parce qu'on n'a pas encore beaucoup de contenu sur l'un comme sur l'autre. Oui, je te rejoins sur les points faibles. Je pense quand même que ces ouvertures qu'il a debout, elles vont réellement dépendre de la manière dont il va appréhender le combat. Par exemple, contre Volkov, j'ai trouvé qu'il était assez respectueux du striking de Volkov. Il prend très peu de coups, il esquive. Contre Curtis Blade, dans les 15 premières secondes avant qu'il se blesse, pour moi, il y a eu 3 ouvertures, 3 fenêtres de frappe que Curtis Blade, s'il avait été plus précis, s'il avait un passif de boxe, il l'aurait éteint pour moi. On peut faire des arrêts sur image où on le voit lancer son premier genou avec le menton à la fenêtre, à envoyer un 1-2 avec un menton à la fenêtre et puis encore une frappe. Pour moi, c'est vraiment là que j'ai les plus grosses inquiétudes pour Aspinal. Mais ces inquiétudes-là, elles seront balayées le soir du combat si, et je pense qu'il le fera, s'il respecte la puissance de frappe de Pavlovich. Il n'a pas vraiment le choix. Je pense que là, tu as plutôt intérêt à respecter sa puissance de frappe, que ce soit quand il est ici ou quand il y a un moment de pause. Il est vraiment capable d'exploser à un moment où tu n'y attends pas spécialement Pavlovich. Il est jeune aussi, Aspinal. 13 victoires, 13 finish. C'est un produit du MMA. Il a grandi là-dedans. Donc, ça veut dire que peut-être que depuis qu'il est tout petit, on lui dit qu'il va devenir champion. Peut-être que depuis tout petit, il éteint la concurrence et peut-être qu'il va arriver trop confiant aussi. Mais en fait, ça, c'est un très bon sujet. Vas-y, je te laisse finir. Et donc, moi, en tout cas, ce sera ma grosse interrogation. Personnellement, je mets le 60-40 parce que je pense qu'il va être capable de respecter ça. Mais c'est vrai que c'est un poids lourd que je trouvais dans ses débuts à l'UFC. Un peu trop confiant debout. On est chez les poids lourds, tu vois. Un peu trop genre, tout va bien. Je n'ai pas peur des frappes, etc. Et cette confiance-là, est-ce qu'elle est aussi liée à sa personnalité ? Tu vois ce que tu veux dire ? Oui, mais ça me paraît paradoxal. Je suis d'accord avec toi. Sur son attitude, il a l'attitude d'un mec très confiant dans la cage. Mais par contre, quand tu l'écoutais aux interviews, je ne sais pas si tu te souviens, mais après ses victoires, notamment contre Arlovski, il ne voulait pas griller les étapes. Il disait chaque fois que je voulais prendre le gars juste devant. Je viens de battre le 10 et j'ai envie de prendre le 9. Et il ne voulait pas passer de grandes étapes. Et on avait tous été ultra surpris quand il avait accepté de combattre contre Volkov. Parce que ça faisait trois combats que Aspinal demandait à ne pas trop monter dans le classement. Et pour moi, c'était un indicateur qu'il n'a pas super confiance en lui, le garçon. Et puis, peut-être que maintenant, les deux se sont liés. Dès le moment où il a gagné contre Volkov, peut-être qu'il s'est un peu positionné dans « Ah, ok, j'ai donc bien ce niveau-là. » Mais en début de carrière à l'IEC, je trouvais justement qu'en tout cas au micro, il ne paraissait pas pour quelqu'un qui avait une énorme confiance en lui. Ceci étant dit, il n'avait encore que 27-28 ans à ce moment-là. Et il se rendait compte qu'il était très jeune pour un poids lourd. Donc peut-être qu'il s'est dit aussi « Je crois que je peux battre les gens du top, mais je ne vois pas pourquoi j'irai maintenant dans le top alors que je n'ai que 28 ans et je pourrais justement avoir mes combats faciles, continuer à m'améliorer pour vraiment avoir un niveau d'avance une fois que je rentre dans le top. » C'est de la grande spéculation. Non, oui. Et puis, si ça se trouve, c'est peut-être son management, sa famille qui lui dit « Non, non, tu y vas progressivement, tu seras champion en 2024 » ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. Alors, avant de passer au game plan, moi, il y avait un dernier truc parce qu'on reçoit pas mal de commentaires quand on fouille un peu sur les réseaux sociaux des deux combattants. Alors, du côté de Pavlovitch, je n'ai rien trouvé de particulier si ce n'est qu'il s'entraîne à l'American Top Team, je pense, de manière permanente maintenant. Mais du côté de Tom Aspinal, vraisemblablement, il a ouvert une salle Aspinal BGG, Brazilian Jiu-Jitsu. Le combat est en last minute, donc ce n'était pas un combat prévu. En tout cas, Pavlovitch était supposé être le backup. Aspinal était supposé attendre. Je pense que pendant ce temps d'attente, il voulait ouvrir sa propre salle de Jiu-Jitsu. Et là, le combat arrive un peu en last minute. On a vu l'interview. Il a accepté à 4 heures du matin sans se poser de questions, sans demander le salaire ni quoi que ce soit. Mais la question, c'est vraiment est-ce qu'il était dans le mindset idéal pour accepter ce genre de combat en dernière minute ? Je pense que c'est quelqu'un de très compétent qui s'entraîne en permanence. Mais tu le sais mieux que n'importe qui. Ouvrir une salle, ça peut être quelque chose d'assez chronophage et énergivore. Écoute, Aspinal BGG, c'est la salle de son père, non ? En tout cas, ou alors ils ont fait des grosses rénovations. Mais j'ai l'impression qu'il était fort engagé dans le projet. D'après ce qu'on voit sur ses réseaux, il était fort engagé dans le projet et il a beaucoup posté là-dessus. Écoute, je ne sais pas du tout. Le truc, c'est qu'on peut... C'est un mec qui gagne quand même bien sa vie avec le MMA. Donc, c'est fort possible qu'il soit bien épaulé sur ce projet-là. Que sa famille, je ne sais pas si son père ou en tout cas ses proches, s'occupe de l'ouverture et qu'il utilise un peu ses réseaux sociaux pour la publicité et la plateforme. Donc, ça sera... Oui, ça pourrait être questionnant. Je sais que c'est l'interrogation de beaucoup d'internautes, beaucoup d'observateurs. Est-ce qu'il sera suffisamment prêt et entraîné pour ce combat-là ? Parce qu'il n'était pas dans cette dynamique. Moi, personnellement, je ne vais pas regarder cet aspect-là. Je vais partir du principe qu'il est bien prêt et que, surtout face à un Pavlovitch, au niveau du cardio, ce ne sera pas la plus grosse problématique. Je pense que... C'est vrai. Et ce sont des poids lourds aussi, donc il n'y a pas de déshydratation qui est liée à ça. Donc, sur le last minute, tu n'as pas non plus cette question de physiquement... Enfin, moins. Tu as moins cette question d'où en est-il physiquement. Oui, et puis... Non, je pense qu'il y aura ça. Et puis, s'ils sont... Je pense que si... Les cotes sont déjà en lien avec ça. Je pense que si ça avait été un combat prévu il y a 2-3 mois, on serait à du 60-40 pur pour Aspinal. Et ça s'est rapproché, à mon avis, parce que les gens... Je pense qu'il y a deux types de personnes qui se sont ruées sur la cote à Pavlovitch en léger underdog. Ce sont les personnes qui simplement se disent qu'on ne peut pas avoir Pavlovitch en underdog parce qu'une frappe suffit, ou une combinaison suffit. Et il y a ces personnes qui se disent aussi que Pavlovitch était le backup, donc lui était prêt à combattre... Enfin, se préparait à combattre cette date-là. Alors qu'Aspinal était probablement plus en mode « Bon, j'attends 2024 pour mon prochain combat. » Ok, passons au gameplay. Ah, vas-y. Et une dernière chose. Je pense que si on avait l'inverse, tu vois. Genre, comment dire ça ? Aspinal backup et Pavlovitch en last minute. Oui, voilà. Là, la cote serait complètement à l'opposé. Je ne pense pas que le style de Pavlovitch, ta manière de combattre a besoin d'avoir une longue préparation, tu vois. Je pense que si ta stratégie, si ta stratégie, c'est de mettre au sol, contrôler, frapper et de gagner tes rounds, tes 5 rounds, on a des combattants qui sont plus des combattants de 5 rounds. Là, il leur faut une longue préparation pour avoir le cardio nécessaire. Là, je pense qu'on aura d'un côté un mec qui vient pour éteindre et de l'autre, un mec qui vient pour surclasser techniquement, tu vois. On va en parler après, tu vois. Justement, ça fait la bonne transition. Oui, c'est vrai. Vas-y, je te laisse terminer quand même ta pensée. Tu disais, je pense que... Et donc, je pense que l'aspect cardio d'Aspinal ne sera pas trop questionnant. Il ne sera pas trop questionnant sur ce combat-là. OK. Justement, parlons game plan et je propose qu'on commence par celui de Thomas Pinal parce que tu viens de le dire. Pavlovitch, c'est le genre de gars qui vient pour imposer ce qu'il fait d'habitude et donc il y a très peu d'ajustement dans son jeu, même si je pense qu'il y a quelques points intéressants à souligner par rapport à sa préparation. Commençons par Thomas Pinal parce que de prime abord, on se dit que c'est lui qui doit venir avec une approche stratégique précise pour Pavlovitch. Respecter la puissance de frappe de Pavlovitch, je pense. Oui, c'est la base. Alors, a priori, moi, je vois vraiment une sorte d'opposition, de style. Si les deux se disent dans quoi je serai le meilleur, il y en a un qui va aller en boxe tout simplement, Pavlovitch, et puis Aspinal devrait aller en Jutsu brésilien tout simplement au sol. Et donc, pour moi, ça devrait être une vraie opposition de style là-dessus, sur ce combat-là. Donc, la stratégie, elle va surtout se jouer, à mon sens, sur l'aspect transitionnel, donc la lutte. Oui. Et c'est ici, c'est ici où on a les plus grosses interrogations et c'est ici où ça va être questionnant. C'est ça, parce qu'Aspinal, on l'a vu, je pense, capable de faire tout type d'amné au sol, réactif et proactif, à partir du clinch ou à partir d'une distance plutôt pied-point. La question, c'est, est-ce que tu veux attendre que Pavlovitch engage pour aller shooter réactivement ? On a d'ailleurs vu un... Mais le problème avec Blades, c'est qu'il a testé une amnée au sol, c'est quand il était déjà sacrément touché, il était sur son pied arrière, il était dans le stress, donc sa tentative d'amnée au sol, elle est un peu télégraphée, pas ultra qualitatif et donc, tu as vraiment l'impression qu'il rentre dans un tank et que c'est impossible d'amnée au sol Pavlovitch de manière réactive, mais je pense que l'amnée au sol n'était pas ultra quali. Ou bien, est-ce que tu prends la voie un peu plus Alistair Overeem où tu te dis ok, je cherche une fenêtre pour d'abord rentrer au clinch et à partir du clinch je travaille pour une amnée au sol en sachant que Shamil Abdourakimov a essayé de faire ça et maintenant ce que Pavlovitch fait pour défendre le clinch, c'est qu'il envoie plein de frappes. Il envoie une multitude de frappes pour faire en sorte que là, c'était Shamil qui reprenne sa distance et qu'on revienne à distance de pieds-points. Donc, c'est un peu toute la question. quel serait le meilleur moyen ou la meilleure stratégie pour mettre au sol du côté de Thomas Spinal ? Ça va être un peu étonnant mais moi, je pense que ça va être Thomas Spinal aurait un intérêt à attaquer la single leg sur Pavlovitch. Je vais m'expliquer. Donc, single leg avec la tête à l'intérieur. On a un Pavlovitch qui risque de surengager un peu sa défense, vouloir absolument rester debout et donc, dans ces opportunités-là, je pense que sur une single leg, s'il commence à se proler, il y aurait des opportunités de pouvoir aller dans le dos, de pouvoir pousser à la cage, tu vois, de pouvoir se protéger des frappes et créer un beau déficit énergétique du côté de Pavlovitch, tu vois, dans les premières défenses. Donc, moi, je parierais plutôt sur cette stratégie-là dans les premiers échanges. Ça permettrait, un, de tester sa réactivité, deux, de tester, deux, de prendre un peu d'énergie et trois, si c'est difficile de pouvoir pousser à la cage et tester un peu le clinch, tu vois, sans prendre trop de coups. Donc, je parierais plutôt là-dessus. Tout ce qui va être double leg et tout me semble un peu compliqué vis-à-vis de Pavlovitch, qui me paraît vraiment solide. Et alors, toutes les techniques qu'on appelle en anglais quatre de corner, donc, quand tu coupes le coin, tu vois, donc, ça, je pense que ça peut fonctionner avec quelqu'un qui va vouloir absolument refuser la lutte. Il risque de mettre beaucoup de poids sur l'avant et donc, s'il attaque tout droit, tourner à l'angle, ce qu'on appelle tourner à l'angle, tu vois, pour mettre au sol. Ce genre de technique pourrait fonctionner. Enfin, voilà, c'est mon humble avis sur cet aspect lutte, tu vois. Mais en tout cas, je pense que ce serait le plus safe, le plus sécure et ce qui permettrait de tester et au pire des cas, au pire des cas, ce qui permettrait de prendre de l'énergie. à Pavlovich, sans trop en consommer. Tu l'as dit aussi puisque pour moi, c'était un de mes points dans ma stratégie, c'est au pire, s'il shoot sans se faire connecter en contre, évidemment, et qu'il doit le pousser à la cage et se retrouver au clinch à la cage, je pense que Aspinel a vraiment un clinch très intéressant et bon, Overham, c'est quelqu'un. Au clinch, on a oublié, je pense que les gens ont oublié à quel point ce mec est ultra réactif au clinch, mais les coups de genou que Overham a envoyé à Pavlovich avant de l'amener au sol, c'était d'une violence et je pense qu'il y a des ouvertures là-dessus aussi et on a vu la vitesse à laquelle Aspinel peut envoyer son genou puis son coude et puis réenchaîner en anglaise derrière, c'est assez impressionnant qu'il l'a fait contre Spivak, qu'il l'a fait contre Tibura, c'est très beau, donc je pense que le clinch peut être une carte à jouer s'il n'arrive pas à amener au sol, c'est d'aller faire un peu ce que, pour prendre un combat poids lourd, Karouine avait fait à Frank Mir, c'est travaillé à partir du clinch, Frank Mir avait une bonne box anglaise, un très très bon sol, mais par contre, l'effet de transition au clinch, Karouine était meilleur, Karouine est allé bloquer à la cage et il est allé le finaliser là. Moi, ce que j'avais noté aussi pour Aspinel, c'est pour moi, en debout, il doit respecter la puissance de Pavlovich, mais Pavlovich, c'est quelqu'un qui engage le combat, ce n'est pas spécialement un contreur, donc je pense qu'avoir beaucoup de mouvements et initier l'action avec du volume, ça peut être intéressant. Le mouvement, pour un peu annihilier le jab de Pavlovich, c'est surtout quand ses adversaires deviennent soudainement statiques que là, il va envoyer un jab ou il va envoyer son long hypercute arrière en passant de droitier à gaucher, c'est là où il devient dangereux. Tant que tu bouges, je pense qu'il y a moyen de gérer un peu Pavlovich. Les calf kicks, il m'a l'air d'être ouvert aux calf kicks, Blades lui en avait envoyé un, Shamil le touche plusieurs fois avec des low kicks, c'est toujours très dangereux face à quelqu'un qui a une grosse puissance de frappe, mais avec quelqu'un qui a son poids sur sa jambe avant ou qui a un bon jab, le calf kick est peut-être intéressant. Et défensivement, c'est là où je te rejoins amplement, respecter la puissance de Pavlovich, c'est désengager et garde haute si nécessaire. Si tu tends les bras, c'est fini pour toi. Si défensivement, tu as ce réflexe de tendre les bras, de chasser, c'est la fin. Pour moi, tu dois te désengager en premier. Si tu n'es pas capable de créer suffisamment de distance pour sortir de la zone de boxe anglaise de Pavlovich, alors c'est la garde haute et bien compacte qui devient utile. Ou peut-être clinché aussi. Il a une très bonne réactivité. C'est ça. Il y a cette distance où aucun des deux se touche. Si Pavlovich a besoin de te toucher, il doit avancer. Au moment où il avance, si tu as désengagé trois fois, à un moment, tu peux juste engager en même temps et ça crée une collision. Si tu ne prends pas sa frappe avec laquelle il initie, tu te retrouves directement au clinch version stratégie Ronda Ruzi. Oui, c'est ça. Je pense que de toute façon, Aspinel, comme tu dis, il doit y avoir du déplacement. Donc le in and out qu'il utilise très bien. Par contre, il doit vraiment passer en dessous le roll under, le bob and weave. Donc rentrer, le jab, le jab, sortir le jab, rentrer une deux comme il le fait. Mais je trouve que quand il rentre sur le une deux, de temps en temps, il fait une deux et puis il reste un petit peu là, tu vois. Il reste devant. Et là, c'est un danger absolu pour lui. Donc pour moi, c'est un une deux et directement soit passer en dessous pour passer sous ses crochets, soit pour aller clincher, soit pour créer de la réactivité défensive de la part de Pavlovich, tu vois. Mais il ne peut pas rester en face. et donc tout ce qui va être déplacement latéraux, changer de garde pour pouvoir évacuer de son côté gauche, tu vois, par exemple, ce genre de choses, ça va être extrêmement important. Ça va être un combat un petit peu de funambule pour Aspinall au tout début. Par contre, je pense que s'il met au sol, là, ce ne sera plus un combat de funambule. ça sera un combat d'éléphant dans un magasin, tu vois. Il va tout casser, là, tu vois. Là, il pourra complètement dérouler. Est-ce que du côté de Pavlovich, tu avais une stratégie particulière ou des recommandations que tu donnerais si tu étais un coach à l'American Top Team ? Je pense qu'il doit arriver avec la stratégie qu'il a habituellement. Je pense que si j'étais coach à l'ETT, je chercherais à... Je pense que tu ne peux pas tout miser sur les erreurs d'Aspinal. Tu ne peux pas dire écoute, il va arriver, il va rentrer avec la tête au menton, tu auras juste à le frapper. Donc ça, il n'y a pas besoin d'être coach pour frapper sur un mec qui est un peu ouvert, tu vois. Par contre, je pense qu'il y a possibilité de regarder un petit peu sur ses déplacements, comment comment l'enfermer, tu vois. Comment le mettre sous pression, comment trouver les déplacements pour pouvoir dans ses habitudes. Alors, ce que j'avais noté, c'était le travail aussi au corps, les frappes au corps. Je pense que Aspinel a tendance à faire beaucoup de retraits de tête, tu vois. Les retraits de bustes, le corps est accessible. Je pense que là, il y a à aller chercher fort dans le corps, tu vois. Il ne faut pas chercher le KO avec des frappes souvent, tu vois. Pour les KO au foie, on va frapper de manière assez sèche pour envoyer vraiment une percussion à l'intérieur du corps. Là, je pense qu'il peut aller chercher les frappes lourdes pour qu'il y ait une inquiétude, tu vois, qu'il y ait un recouvrement du corps de la part d'Aspinal et... Ton micro. Hein ? Oh, pardon. Et ça, pour moi, ça serait la stratégie plutôt à adopter, tu vois, pour Pavlovich. Viser le corps, viser le corps, chercher la pression, couper les angles et puis un peu plus tard, chercher la tête. Il ne faut pas hésiter à même être sur du... Hormis les contres, mettre sur du quatre frappes au corps pour une frappe à la tête, tu vois. Ouais, moi j'avais noté trois points, c'est construire sur le jab et le jab au corps, ce qui pourrait ouvrir plus tard à la tête, comme tu le dis très bien. Pression imminente, je pense, comme on parlait un peu de la confiance de Thomas Pinal, c'est montrer à quel point tu es imposant et venir le mettre sous pression dès le début, comme ça c'est lui sur son pied arrière, s'il veut t'amener au sol, c'est de manière un peu précipitée potentiellement et alors montrer les longs uppercuts, ces longs uppercuts arrière, ils ont éteint plus d'une personne, tu vas au moins les montrer face à quelqu'un qui potentiellement va venir dans ce combat pour essayer de te mettre sur ton dos. Par contre, sur la question de la pression, je pense qu'il doit mettre de la pression mais je pense qu'elle ne doit pas être trop forte. En fait, ce qu'il fait d'habitude, je trouve ça intéressant, c'est pas quelqu'un qui met une pression suffocante, c'est juste quelqu'un qui avance. En fait, c'est pas qu'il met sous pression, il fait en sorte que son adversaire recule, c'est plutôt comme ça que je vais le dire, faire en sorte que ton adversaire recule et en fait, quand on regarde statistiquement, t'as l'impression que Pavlovich, c'est un combattant à haut volume parce que tu vois 8,72 frappes, petite touche à la minute et là, tu fais OK, le mec, il fait qu'envoyer, c'est un Max Holloway numéro 2. En fait, le truc, c'est que ses combats terminent tellement tôt et que pour terminer, il envoie des longues combinaisons. C'est ça en fait, t'as une longue combinaison sur un combat de 3 minutes, ça fait un haut volume. Mais la réalité, c'est qu'avant d'arriver à cette combinaison du finish, il n'en voit pas tant que ça. Ce n'est pas un combattant à haut volume. C'est plus quelqu'un qui s'impose de par sa... Il a une pression de prestance en fait, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est sûr. Mais oui, sur la question de la pression, une pression de prestance, comme tu dis, s'il met une pression trop suffocante, je pense que Aspinal risque de shooter et je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de Pavlovich, même s'il est sur son pied avant, etc., de tester la défense de lui, directeur. Je suis d'accord. Je pense qu'il doit plutôt mettre cette pression pour... Comment dire ? Que Aspinal soit un peu entre les deux. Je suis un peu trop loin, j'ai encore un peu d'espace pour boxer, j'hésite, est-ce que je teste un petit peu mes déplacements et tout ? Tu vois qu'ils le mettent vraiment dans ce flou. Oui, c'est ça. Et dans une réflexion borderline, qu'est-ce que je fais offensivement ? Mais oui, je dois faire attention défensivement. Si tu arrives à le mettre dans un mode, il doit constamment faire gaffe et avoir peur en tes armes, il sera moins capable de développer son jeu offensif. Et ça, je pense que c'est très important de par le positionnement dans la cage. Passons à la question du membre. Pour tous ceux qui ne savent pas, à partir de maintenant, chaque semaine, on demande aux membres de la chaîne. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre. C'est à partir de 1 euro par mois. Grâce à ça, vous avez des accès prioritaires ou exclusifs. On répond à tous vos commentaires de manière exhaustive. Vous pouvez poser vos questions pendant les podcasts. Il y a des vidéos exclusives rien que pour les membres. C'est toujours très intéressant. La question du membre que j'ai sélectionné cette fois-ci, elle nous vient de Noah205 qui dit on entend beaucoup de bien de la boxe d'Aspinal et sur le fait qu'il soit sparring partner de Tyson Fury. Est-ce qu'on pense qu'il peut par égo tenter de jouer le jeu de Pavlovich ? Est-ce qu'on pense qu'il pourrait vouloir rester debout et gagner debout ? Étant donné que j'ai la question à l'avance et toi pas, je vais d'abord répondre et tu me diras si tu es d'accord ou non. Je ne pense pas. Je pense que Thomas Spinal est capable de gagner debout. Vraiment. je pense que ce n'est pas là où il a le plus de chances de l'emporter mais je ne serais pas surpris de voir un Thomas Spinal éteindre Pavlovich debout. Pavlovich est favori debout mais je pense qu'il y a aussi un chemin pour la victoire en boxe ou en clinch pour Aspinel. Ceci étant dit, je pense qu'Aspinal ce n'est pas quelqu'un qui place mal son égo. Comme tous les combattants il a un égo. Tu ne peux pas arriver au top de l'UFC sans un égo assez massif mais on l'a vu contre Volkov. Volkov, il a respecté son pied point, il a cherché à l'amener au sol, il a cherché à le soumettre. Je pense que ça reste quelqu'un qui a une approche stratégique intelligente et qui ne va pas faire une guerre d'égo pour une raison X ou Y de je suis par une partenaire d'un tel ou un tel. Je pense qu'il va venir avec la stratégie qui lui semble la plus adaptée. Peut-être que Thomas Spinal considère que là où il a le plus de chances c'est en boxant parce qu'il considère que c'est risqué d'amener au sol qu'il risque de se griller, qu'il risque de se faire contrer, et qu'il risque de se fatiguer. Mais je pense que si ça reste debout, ce n'est pas une question d'égo, ce sera parce qu'il a vu que stratégiquement c'était son chemin vers la victoire. C'est intéressant ce que tu as dit, c'est que Thomas Spinal a cherché à mettre Volkov au sol. Pour moi, il n'a pas cherché à le mettre au sol, il a eu l'opportunité de le mettre au sol. Quand on regarde, il n'a pas instigué le take-down ou lancé une frappe pour shooter, il a eu dans un échange le body-lock, il l'a mis directement au sol, et sur la deuxième, il a esquivé, il avait cette fenêtre du lutteur, sur l'esquive, il a vu le double leg, le placement était parfait, il a shooté, et donc il a eu cette opportunité qu'il a très bien exploité. Pour en revenir, ça, ça sera un petit peu la question avec Pavlovich, est-ce qu'il va instiguer les mises au sol parce qu'on pense tous qu'il est bien meilleur au sol que Pavlovich, et donc il risque peut-être de se buter à un mur et de se fatiguer et de perdre après par KO, un truc comme ça, ou est-ce qu'il aura à un moment donné l'opportunité de mettre au sol ? Pour en revenir à la question du membre, je pense que c'est une question sur la question de l'ego, si effectivement il ne respecte pas la frappe de Pavlovich et il va directement boxer et échanger dans le premier round, pour moi il est en grand danger. On est sur du M1 bien évidemment. Cependant, on peut aussi avoir une autre stratégie de la part d'Aspinal, c'est sur l'aspect cardio, sur l'aspect 5 rounds. Et Aspinal pourrait se dire bon, premier round, si j'échange, c'est dangereux, si je cherche à mettre au sol, je ne sais pas du tout quel type d'opposition que je vais avoir, j'essaie de me cramer. Peut-être que j'ai un intérêt à passer ce premier round dans mes déplacements en utilisant mon jab, en allant au clinch sans trop me fatiguer parce que malgré que je n'étais pas préparé, je sais, je sais que je suis capable de faire 2, 3, 4, 5 rounds. Et donc, on pourrait aussi avoir un Thomas Pinal très confiant sur sa capacité à durer dans les rounds. Et à partir du deuxième, milieu du deuxième ou début du troisième, commencer à dérouler en striking et le voir s'imposer purement en boxe anglaise, tu vois, et trouver les ouvertures jusqu'à connecter avec du in and out, avec des frappes, avec un clinch et des genoux, tu vois. Et donc, ça ne serait non pas par ego pour moi qu'il pourrait l'emporter, mais stratégiquement, on pourrait complètement avoir ce type de scénario qui serait super aussi. Et c'est vrai que la question, elle est très intéressante parce que quand tu travailles avec des boxeurs de boxe anglaise, eux savent compter les rounds qu'ils ont, compter le nombre de coups qu'ils donnent, savent que parfois tu dois faire passer la tempête face à des gros frappeurs et prendre tes rounds. Et donc, on pourrait avoir aussi ce genre de stratégie. d'ailleurs, on n'a toujours pas parlé de Tyson Fury et Nganou avec toi, donc on essaiera de caser ça dans un autre podcast, mais je n'ai toujours pas eu ton opinion et je suis très intéressé par la voix. En tout cas, merci à Noah pour Noah, c'est N-O-W-O-A-H, donc ce n'est pas facile à prononcer. Merci pour la question. Il est temps de passer aux pronostics et aux préférences, il est temps de se mouiller. Si je comprends bien, tu vas partir sur un prono, sur un spinal pour te positionner du côté de ton 60 ou tu vas te dire même si j'ai un 60 pour un spinal, il va se faire mettre KO. Comme je disais, moi j'étais sur un 60-40 à première vue vis-à-vis d'un spinal sans trop de réflexion et sans avoir vu les cotes. après avoir un peu m'être rafraîchi les derniers combats et tout, je trouve que c'est plus serré que ça, donc 55-45, je ne trouve pas ça du tout déconnant. Je vais rester sur Aspinal. Je vais rester sur Aspinal, je vais partir du principe que c'est une entreprise familiale, tu vois, que c'est un combat même si c'est court, les anglais, je les trouve vraiment, tu vois, sur la question d'intellectualiser les choses, je pense qu'ils vont vraiment prendre le temps de bien réfléchir à tout ça. Pavlovitch, je pense que ça sera peut-être un peu moins réfléchi, il est sur une entreprise plutôt libérale, tu vois, donc avec des coachs qui vont dire, écoute, tu viens, tu l'éteins, voilà, tu vois, et donc je pense que ça sera un peu moins construit. donc tous ces éléments vont faire que je vois Aspinal l'emporter et alors, j'aimerais le voir, trouver l'ouverture pour la mise au sol, j'aimerais, j'aimerais le voir, aller chercher la mise au sol, montrer son niveau de lutte, je ne sais pas qu'il est très bon là-dessus, et donc je vois Aspinal l'emporter dans le, je pense que ça pourra se faire dans le premier round, je pense qu'il peut le finir dans le premier round, mais j'aimerais, j'aimerais comment que ce soit plutôt le deuxième ou le troisième, tu vois. Moi, mon pronostic est égal à ma préférence cette fois-ci, moi je suis un grand fan de Thomas Aspinal, je kiffe ce combattant, que ce soit dans la cage ou en dehors, ces interviews, je les trouve très agréables à écouter, je pense que c'est une bonne personne, moi j'ai mis TKO fin de deuxième reprise, je pense que c'est possible, et j'aimerais bien voir ça, ça voudrait dire qu'on voit tous les deux dépasser le premier round, on voit un peu de contenu dans le deuxième, mais ça ne perdure pas pour autant, et je vois bien Aspinal finaliser ça au sol avec du ground and pound, comme il l'avait fait par le passé contre d'autres combattants, je pense qu'il a vraiment cette capacité à mettre au sol, passer ses positions, et une fois qu'il est stable et qu'il a une bonne posture, il va chercher à dérouler ses frappes, et on a vu, enfin voilà, je sais que c'est il y a longtemps, je sais que c'est le premier combat de Pavlovich à lui, c'est déjà son premier gros test, mais défensivement au sol, ce n'était pas incroyable contre Overheim, il s'est vite fait déborder par une grosse frappe, et je pense que Aspinal peut vraiment trouver ses ouvertures aussi, j'imagine que Pavlovich s'est amélioré, mais à quel point, c'est ma question, donc voilà, je suis totalement conscient qu'en 50 secondes, Aspinal pourrait se retrouver inconscient au sol si il y a une avalanche de frappes debout, mais voilà, un pronostic, c'est noir ou blanc, et je vois vraiment plusieurs chemins vers la victoire pour Aspinal, et j'ai envie d'y croire. Oui, voilà, je pense que de toute façon, sur notre pronostic, quand on est sur du 50, toi tu as dit combien ? 52-48 ? Oui, c'est ça, 52-53, voilà. Voilà, quand on est sur du 60-40, on est vraiment sur une pièce légèrement triquée, tu vois, enfin, je ne sais plus comment on appelle, tu vois, mais on est sur une chance sur deux, donc moi par contre, je pense qu'on n'aura pas un combat qui sera très équilibré, les codes sont équilibrés, mais le combat ne sera pas. Celui qui gagne, il va gagner de manière convaincante et décisive, quoi. Oui, je pense que soit, soit on a, voilà, soit on a un Pavlovich qui défend la première, les premières amenées au sol, ou qui trouve l'ouverture qui est un, littéralement Aspinall, et voilà, ça va être, le monde va dire, bah ouais, je vous l'avais dit, il est trop fort, Pavlovich, c'est un monstre, ou soit ça va être Aspinall qui va esquiver les grosses frappes, mettre au sol, faire, et dérouler, et on aura un Pavlovich comme une tortue sur le dos, et tout le monde, enfin voilà, on va dire, bah ouais, on vous l'avait dit, Aspinall, il l'a détruit, c'était évident. Bien sûr, ce sera à base de, on vous l'avait dit, en fait, tous ceux qui n'ont pas pronostiqué avant le combat et qui ne se sont pas mouillés, ils vont dire, ah bah je vous l'avais dit, alors qu'ils ne l'auront pas dit, et voilà, tous ceux qui auront dit, celui qui a gagné, c'est, ah on vous l'avait dit, mais bon, c'est comme d'hab, mais je suis d'accord avec toi, il y a une plus haute probabilité qu'il y ait une large domination de un des deux, plutôt que quelque chose qui reflète les Côtes de Paris à 50-50, c'est possible aussi, c'est possible qu'on ait un Pavlovich qui connecte assez bien debout et puis il y a un Spinal qui amène au sol et qui prend ses parts de rendre au sol, mais c'est moins probable, cette version-là existe aussi, mais elle est moins probable. Ou alors un combat qui se passe quasi que au clinch à la cage, mais je ne la vois pas, un combat ennuyant, ça serait franchement, on n'aurait vraiment pas de chance. Ce ne serait pas de chance, ce serait très mauvais pour la division poids lourde. J'ai du mal à voir Pavlovich trop s'endormir à la cage, je pense qu'il va vouloir éteindre la hype d'Aspinal et je pense qu'Aspinal, il ne va pas... J'ai du mal à voir ce combat-là se dérouler. Enfin voilà, tout est possible. En tout cas, moi, ça va être mon prono, je pense Aspinal. Je vais dire deuxième round. Premier, je pense que stratégiquement, il pourrait le faire, mais stratégiquement, je pense que ça serait une mauvaise idée de vouloir le finish au premier round contre un Pavlovich qui physiquement est beaucoup plus imposant, tu vois. Sur un 5 round, je pense qu'il prendra un peu plus son temps et je pense qu'il trouvera l'ouverture, comme tu dis, fin du deuxième. Ça sera... Par contre, en termes de préférence, les deux scénarios, vous me faites. en fait. Je ne suis pas un fan ni de l'un ni de l'autre. J'aime bien les deux. Donc, j'aimerais, si Aspinal l'emporte de manière très stratégique, ça me plairait bien. Si Pavlovich l'emporte par KO, alors pourquoi ça me plairait ? C'est parce qu'il garderait un peu ce statut de mec ultra flippant et ça serait plus pour voir l'emporter de manière convaincante soit un John Jones soit un Cyril Gann contre un Pavlovich. Tu vois, ce serait vraiment plus pour ça qu'il éteigne Aspinal ce soit un gros KO et qu'un des deux combattants que j'ai cités le combatte et lui l'emporte. Là, ça me plairait comme ça. Mais sinon, un Thomas Spinal, je pense qu'il mérite clairement de gagner. Oui, parce que en fait, dans les deux scénarios, c'est sympa que ce soit Jones ou Cyril, s'ils doivent rencontrer un Pavlovich qui a de nouveau gagné sous la barre des trois minutes contre Aspinal, il y aura un peu encore ce mystique ce truc de est-ce que Pavlovich serait aussi capable de le faire contre un Gann ou contre un Jones et ce serait très intriguant comme match-up pour la suite. Mais au même titre, je pense qu'à Aspinal où tu te dis ok, là, on est vraiment sur du compétence contre compétence, ce serait intéressant d'un point de vue fan de technique, fan de stratégie. Donc, tous les scénarios sont sympas par rapport à la suite des choses dans la division poilou. Ok, on a largement fait le tour de la question du come in event Thomas Spinal contre Sergei Pavlovich pour la ceinture intérim. donc c'est prévu en cinq rounds. Brian, merci pour ton temps. Tout le monde, abonnez-vous. Merci à tous. Merci à toi, Chris. Ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501